et bien bonjour et bienvenue pour les versos du mois de février j'aimerais commencer mon tirage pour commencer à vous parler de la conscience supérieure la conscience supramentale conscience évoluée une conscience qui vous donne un autre regard sur la vie qui vous fait comprendre votre première partie de vie et la suite des événements de vos vies et surtout la maîtrise des événements qui viennent parce que c'est pas parce que vous êtes éveillé conscient ou en plein éveil spirituel ou dans la conscience supramentale que la vie ne continue pas à vous à vous jouer un peu si vous voulez pour perfectionner ses vibrations donc même si on est éveillé même si on est spirituel même si on est dans une conscience supérieure la vie essaye toujours de jouer avec vous donc il faut toujours rester serein dans sa tête comprendre les événements traiter les événements autrement que vous comme vous le faisiez avant parce que les forces de vie essayent quand même toujours de jouer avec vous même si vous êtes évolué même si vous avez une conscience christique même si vous avez n'importe quelle conscience surélevée ou élevé déjà l'univers essayera quand même de devoir de tester donc de vous mettre encore des événements dans la vie pour vous perfectionner pour devenir plus inastralisable intouchable etc donc pour vous les énergies des versos vous avez des énergies du passé qui remonte vous avez des énergies de votre première partie de vie qui remonte des énergies qui font partie de votre contrat dame que vous avez conscientis dans votre contrat dame donc il faut les accepter il ne faut pas rester sur un sacrifice inutile de votre vie même si vous apprenez beaucoup de choses au niveau de la conscience au niveau des énergies au niveau des plans de l'univers au niveau des lois de l'esprit et tout ça vous vous vivez un sacrifice inutile temporaire mais c'est en but de vous libérer beaucoup plus fort avec beaucoup de force donc vous avez les capacités d'attirer des meilleures vibrations en vous sans trop forcer vous avez les capacités de polariser le positif puisque le négatif l'objectif puisque le subjectif mais vous êtes trop impatient et vous êtes encore tiraillé entre l'ombre et la lumière à travers vos pensées vous êtes contrôlé encore par la pensée au niveau de l'astral qui utilise vos pensées pour vous pour vous faire chiller quoi il faut dire les mots comme il faut les dire donc vous avez la carte de la papesse qui dit que vous êtes vraiment impatients que ça cesse que ce pédalage dans la semoule s'arrête mais vous y allez en sortir de toute façon car vous développez aussi votre intuition et vous avez assez de force pour vous libérer vous libérer de ces moments de blocage c'est bien le spirituel c'est bien la conscience supramentale il faut apprendre savoir un peu ce que c'est mais il faut pas tout le temps chercher ce que c'est un moment donné il faut le comprendre il faut le conscientiser et après il faut retourner dans la matière mais vous sur un autre plan plus élevé de conscience pas rester cli dans le spirituel le spirituel vous gardera prisonnier la conscience supramentale elle vous rendra libre un électron libre tout en restant si vous voulez entre guillemets spirituel mais à un autre niveau donc il va y avoir pour certains d'entre vous possiblement des déménagements vous développer votre intuition vous allez aller sur quelque chose de nouveau la nouveauté s'emmène donc l'univers vous a fait chier c'est pour ça la carte du diable tout à l'heure vous avez vécu des événements un peu qui font partie de votre plan de vie de votre programmation qui ont été perturbant mais c'était nécessaire pour vous si l'univers vous aurez pas aider à partir sur ce nouveau départ sur lequel vous allez vous l'aurez pas fait vous l'aurez pas fait de vous même donc l'univers il vous donne un petit coup de main d'accord alors on parle pour des femmes qui vont sur ce nouveau départ pour un nouveau travail il va y avoir des signatures des contrats des choses qui vont se faire donc vous recevez de l'aide par rapport à vos guides chez vous quand vous êtes chez vous vous allez rencontrer un homme possiblement il ya un certain plan de vie qui vont rencontrer des zones et qui vont rentrer dans l'abondance donc il va y avoir un nouveau travail un nouveau travail encore un déménagement pour ce nouveau départ pour certaines femmes qui reçoivent de l'aide de leur guide et qui vont rencontrer quelqu'un possiblement et vous allez rentrer dans l'abondance et c'est pour ça que vous avez vécu la merde ces derniers temps ou que le passé remonte dans votre tête pour cette nouveauté donc c'est bien pour les versos et verset donc vous avez fait le plongeon vous devez vous élancer dans une nouvelle réalité pleine de promesses qui vous attend vous avez fait le saut vous avez fait le pas vous avancez de façon il faut faire la paix avec votre histoire de famille ça c'est les problèmes du passé et la chance donc vous avez vraiment croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance ce sont vous allez sur le de la nouveauté la chance n'existe pas c'est vous qui provoquez les choses c'est vous qui faites jongler les sphères quand vous changez de mentalité et que vous contrôlez votre mental que vous contrôlez vos pensées vous comprenez bien que ça vient d'ailleurs la pensée ça vient pas de chez nous donc déconnectez vous de cette conscience de masse de la conscience de la masse de tout le monde soyez vous et vous avez besoin d'ancrage vous devez aller vous ancrer dans la nature aller marcher vous promener faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour vous pour votre corps pour votre énergie au vote mental et vous avez vécu une initiation par l'eau votre chemin de la science de l'esprit au cours de cette vie ci implique que vous devenez un canal clair pour l'esprit donc pour ceux qui ont les oreilles qui sifflent c'est ça c'est le champ de votre canal c'est ce que vous recevez bien de la part de vos guides donc on comprend rien ça fait mais c'est tout crypté c'est des guidances supérieures c'est d'un coup vous avez des idées vous vous demandez d'où ça vient ça vient de là donc vous devenez un canal clair pour l'esprit vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituel bienveillant votre initiation par l'eau ouvrira davantage vos canaux récepteurs délogera ceux qui vivent au niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé dans son magnifique sa beauté sa grâce et son amour donc c'est pour ça que vous avez eu beaucoup de réactions émotionnelles ces derniers temps les émotions la sensation le tout ce qui est émotif chez l'humain c'est la faiblesse de l'homme et de la femme l'astral vous joue à travers vos sensations vos émotions d'abord il passe par la pensée qui vous donne ses sensations ses émotions et comme vous maîtrisez pas vous partez direct dans l'astral mais beaucoup d'entre vous maîtrise comprennent les plans les mondes parallèles les mondes invisibles donc le plan de l'astral le plan de l'éther le bas astral il ya tellement d'autres planètes galaxies et d'autres intelligences sur terre qui communiquent avec l'homme et la femme par voie télépathique quand vraiment on en a besoin une fois qu'on a dégagé tout le passé tous les problèmes de votre vie passée quoi après ça va vite mais il faut prendre cette décision de vouloir maîtriser sa tête alors vous avez ce message danse de la révélation une situation de votre vie est sur le point de se clarifier comme un tableau de sable changeant l'image va se préciser paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant ces éclaircissements vous apportera vous apportera un grand soulagement et la confirmation que votre intuition de votre intuition soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun donc certains d'entre vous auront cette révélation les révélations c'est soit un message télépathique soit une vision avec vos yeux physiques soit un rêve vraiment très réel pas un rêve astral un rêve vous vous réveillez le matin et vous vous en rappelez comme si vous y étiez encore mais un rêve significatif pas un rêve astral où on vit un tas de trucs dans les rêves et on est rêvé plus que c'est nous qu'on rêve surtout si vous vous endormez en pensant à de la merde l'astral voit les images que vous vous projetez dans vos écrans mentaux et utilise ces images que vous vous êtes projeté pour créer vos rêves et le matin c'est le bordel donc pensez à des bonnes choses avant de vous endormir vous irez sur d'autres plans la princesse au coquelicot je me trouve dans une réalité sans cesse en expansion au delà du temps et de l'espace là où le passé a été où le futur est encore à être et où ce qui s'entend dans toutes les directions avec un potentiel illimité c'est le rayonnement vivant du moment présent je t'amène le don d'une perception de plus en plus vaste de la libération du passé et de la capacité à être simplement heureux ici et maintenant tandis que les bénédictions de mon coeur accordent de doux succès à ton avenir donc vous avez encore un beau message qui vous dit que les énergies éthériques en fait votre double voient votre travail vos efforts que vous avez fait pour vous en sortir au niveau de votre mental et donc ces énergies invisibles de votre plan de vie de toute façon c'est une programmation on est une programmation se mettre en route de plus en plus vite donc vous allez aller sur quelque chose de nouveau il y a vraiment du positif qui vient dans votre vie après une conscientisation de tous vos problèmes n'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière et si vous connaissez un producteur de cinéma n'oubliez pas j'essaye d'en faire un film initiatique tous tous tu tu